Salut c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes sur le stand d'Origames avec Quentin. Salut Quentin. Salut Mathieu. Donc tu vas nous présenter Clank donc Clank c'est un jeu de deck building qui a eu son petit effet aux Etats-Unis et Origames va le localiser je crois. Alors oui nous sommes en partenariat avec Renegarde pour l'éditer et le commercialiser en France en français. Alors c'est un jeu pour quel type de joueurs pour combien de joueurs ? Alors ça va être un jeu pour entre deux et quatre joueurs ça va être autant pour les débutants que les confirmés vont juste jouer en création de deck building normal et les confirmés vont s'amuser à faire des combos et à avancer grâce à des grandes combos dans le jeu. Très bien et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on essaye de faire dans ce jeu ? Quel est le thème du jeu ? Alors nous sommes des voleurs donc plutôt des pilleurs nous allons piller ce donjon et nous allons être à la recherche d'artefacts dans le donjon et ressortir du donjon. Sachant qu'un dragon veille sur le donjon et piller ses reliques ne lui fera pas beaucoup plaisir. Donc ça veut dire que le dragon peut se réveiller ? Est-ce qu'on perd la partie s'il se réveille ? Alors il ne va pas nous faire perdre la partie par contre il va nous faire perdre des points de vie et le but va être si on arrive à mourir il faudra mourir au dessus du donjon parce que les villageois pourront venir nous sauver mais si on meurt dans la partie base du donjon personne ne sera pour vous sauver et vous resterez dans l'oubli. D'accord alors comment est-ce qu'on joue ? On parlait de deck building tout à l'heure est-ce qu'on a tous un deck symétrique ? Est-ce qu'on achète d'une rivière, d'emplacement pré-établi ? Alors comme beaucoup de deck building on va commencer avec un deck pré-établi donc on aura tous le même et au fur et à mesure du jeu on va pouvoir évoluer en achetant dans la rivière ou sur des cartes prédéfinies et créer son nouveau deck et avancer dans le jeu. Alors on va avancer dans le tas, j'imagine pour récupérer ces précieux artefacts, cette banane d'or, ce bouclier dragon etc. Finalement qu'est-ce qui va nous limiter dans notre descente dans le donjon ? Alors déjà ce qui va nous limiter ça va être nos déplacements puisqu'il va falloir se déplacer de case en case par exemple dans le sens des flèches ou s'il y a des pièges il va falloir aller lentement dans la zone, s'il y a des monstres il faudra les battre, certaines salles sont verrouillées donc ça va nous empêcher de descendre et il y a des caves dans lesquelles il va falloir se reposer qui fait que nous ne pourrons pas avancer plus vite, même si j'ai beaucoup de déplacements je serai obligé de m'arrêter dans la cave. Donc ça veut dire qu'en fait on est vraiment incarné sur le plateau par ces petits pions donc en fait on sort du deck building à la dominion où on mouline juste son deck on va vraiment avoir un plateau et une gestion tactique du positionnement. C'est ça, il y a une grosse partie qui va être sur le deck building mais en même temps il y a tout le jeu de rôle qu'on va avoir en tant qu'incarnation de son héros qui va fouiller le donjon. Alors tu parlais de réveiller le dragon, il se réveille comment ? Alors par exemple si à mon tour de jeu je vais acquérir des cartes dans la rivière il se peut qu'en retirant une nouvelle carte il y ait un icône de dragon et dans ce cas je vais prendre tous les clanks qui sont présents sur la zone clank les mettre dans la pioche du dragon et piocher le nombre de dés, enfin le nombre de cubes qui sont indiqués sur le plateau là où il y a l'icône de dragon. Par exemple pour là, si un dragon attaquait, je retire deux dés le joueur vert et le joueur jaune perdent un point de vie qui sont matérialisés ici et là. Alors les clanks, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le bruit qu'on fait avec tout le barda qu'on ramène ? Comment est-ce que c'est thématisé ? Alors justement, nous sommes des voleurs pour un voleur, la pire des choses qu'il va faire c'est faire du bruit marcher par exemple sur un caillou dans le donjon ça va amener à faire des clanks ou d'autres cartes, par exemple si on va se balader avec des clochettes s'il y a un monstre qui va nous voir certains monstres pourront nous amener à mettre des clanks sur le plateau. Par exemple ici, on voit si on le bat, on gagne 4 pièces d'or et 2 clanks. Exactement, ce monstre-là, au moment où il va mourir, va faire beaucoup de bruit et donc va alerter le dragon de notre présence. Je mettrai donc 2 de mes clanks dans la zone clank et si un dragon doit se réveiller il prendra les clanks et les mettra dans la poche à clank. Alors j'ai une question sur cette carte-ci qui est le fait de trébucher elle dit simplement qu'on récupère un clank qu'on va le placer dans cette zone-là mais est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de jouer toutes les cartes de sa main à tous les tours ? Alors exactement, on va avoir une pioche qui va être posée à côté de nous au début de notre tour, nous piochons 5 cartes et nous devrons jouer toutes les cartes présentes dans ces 5-là. Très bien, alors comment est-ce qu'on va récupérer les artefacts ? Est-ce que c'est par exemple si j'arrive à me déplacer en ouvrant cette serrure si j'arrive à me déplacer sur cette case je récupère l'artefact et c'est tout ? Ou alors est-ce qu'il y a des tests ? Quels sont ces pions avec des points d'interrogation ? Comment est-ce qu'on interagit avec le plateau de jeu ? Ben voilà, par exemple, une main qui est possible je vais avoir 2 déplacements j'aurai 3 points d'expérience qu'on verra par la suite et je vais faire un bruit. Donc la première chose que je fais je fais du bruit dans le donjon et je prends mon pion et je le déplace de 2 cases. Si j'atterris sur une case avec un point d'interrogation je récupère l'objet celui-là me donnera un bonus que je pourrai utiliser plus tard. Si j'atterris sur une case avec un objet un peu plus important ça va être un bonus plus intéressant et si je tombe sur une case avec un artefact je peux décider de l'emmener avec moi ou non sachant que mon sac à dos est très petit et donc si je prends un artefact je ne pourrai en avoir qu'un seul. Pour pouvoir agrandir la taille de mon artefact il faudra que j'aille au marché pour pouvoir acheter un des 4 artefacts qui sont là soit des clés soit un nouveau sac à dos pour pouvoir mettre un deuxième artefact dedans soit une couronne pour gagner du prestige. Très bien. Alors du coup je vois qu'ici on a des points de prestige qui sont représentés en vert donc même le sac à dos et la clé vont faire des points. Donc tu parlais de remonter est-ce qu'on peut mettre les trésors en sécurité dans le haut du donjon ? Alors oui du coup comme mon aventurier tant qu'il est dans les profondeurs du donjon il est vulnérable à la mort mais si j'arrive à le redéplacer au-dessus du donjon s'il vient être épuisé mort par le dragon dans ce cas-là les villageois viendront le sauver et le ramèneront hors du donjon. Il ne gagnera pas les 20 points de victoire qui sont ici hop je vais prendre le token les 20 points de victoire pour avoir masterisé le donjon à être en sortie vivant mais au moins les villageois l'auront sauvé il pourra compter ses points de victoire et regarder combien est-ce qu'il aura de trésors de cartes lui rapportant des points de victoire comme celle-là ou de pièces d'or sur lui Alors oui c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'expérience et j'imagine que l'expérience va pouvoir permettre d'acquérir des cartes Exactement donc à la fin de son tour une fois qu'on s'est déplacé on peut utiliser l'expérience donc là mon voleur a acquis de l'expérience c'est de balader dans ce donjon acquis 3 points d'expérience ce qui lui permettra d'acheter par exemple cette carte-là une course c'est une course effrénée donc ça va produire 2 clanks mais par contre je ne m'arrêterai pas dans les caves Très bien alors j'ai une autre question c'est sur la fin du jeu est-ce qu'il y a un nombre de tours prédéfinis ou alors est-ce qu'il y a des conditions de fin de partie particulières ? Alors c'est une condition de fin de partie en fait le premier joueur à mourir ou sortir du donjon se placera sur le plateau sur cette position-là à son prochain tour de jeu il va jouer un dragon auquel il ajoutera plus un cube par rapport à l'indication sur le plateau au tour suivant il jouera celui-là le troisième et au bout de 4 tours le jeu est fini 4 tours de joueur ou de table ? 4 tours de table à chaque fois que c'est au joueur rouge de jouer il va avancer son pion et donc à 4 fois il arrivera sur la tête de mort les autres joueurs présents sous le donjon seront morts et ne récupéreront pas de points de victoire les joueurs présents au-dessus du donjon récupéreront leurs points de victoire mais pas les 20 points de victoire de la sortie ça veut dire qu'il peut potentiellement être très intéressant de sortir vite du donjon pour que les autres meurent dans d'atroces souffrances c'est une possibilité maintenant ça laisse quand même 4 tours aux autres joueurs pour s'anticiper la sortie mais effectivement ça arrive que certains joueurs restent piégés au fond du donjon et ne puissent pas ressortir merci Quentin pour cette présentation de Clank alors quand est-ce qu'il va sortir et pour à peu près quelle gamme de prix ? alors il devrait sortir début septembre pour un prix avoisinant 50-55 euros merci beaucoup et à bientôt sur Ludovox tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz